Yo ! Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, pour vous mes petits gras, on va parler d'un plugin basique, un plugin d'Ableton, un plugin super utile, que d'ailleurs beaucoup de logiciels nous envient. Il existe une version un peu plus gratuite dans la marque X-Faire. On va parler bien évidemment du multiband dynamique d'Ableton, ce petit audio effect absolument fabuleux, qui peut être utilisé pour du mastering, qui peut être utilisé sur des pistes. Très peu l'utilisent car ils ne connaissent pas leurs fonctions, ils ne savent pas exactement à quoi ça sert. Et tous les ajustements utilisent le travail en multiband. Et celui-là, le multiband dynamique d'Ableton est juste fabuleux. Il te permet de faire de la compression, de l'expansion en multiband. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais t'inviter à venir voir ce petit plugin sur Ableton. Je vais t'expliquer un peu tout ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert, à quoi ça correspond, comment les utiliser, quelques petits tips éventuellement aussi pour tes productions, pour tes matchups, pour tes masterings. Voilà, donc let's go ! Donc, une multiband dynamique d'Ableton se trouve dans les audio effects. On va retrouver donc dans les différentes options, les différentes utilisations de ce plugin, donc le réglage de nos trois bandes, High, Low et le Mid. Donc, ça signifie que, ici, on va régler notre fréquence de, fréquence haut. Donc, on va faire une coupure à partir de 3000 Hertz. Donc, tout ce qui va être 3000 Hertz au-dessus, ça sera notre High. Et les Low, 120 Hertz. On peut monter jusqu'à 200, allez. Tout ce qui est en dessous de 200, ça va passer à notre bande Low. Tout ce qui est au-dessus de 3000, ça va passer à notre bande High. Et tout ce qui est entre les deux, ça va passer à notre bande High. Donc, ici, tu peux activer, désactiver, mettre en deux bandes, en une seule bande. D'accord ? Tu règles la hauteur de tes fréquences sur lesquelles tu veux travailler. Tu peux éteindre ou pas, ici. Tu peux les mettre en solo. Tu peux régler ton niveau d'entrée. D'accord ? Tu vas pouvoir venir ici, choisir Sofni ou pas. D'accord ? Ça va être la pente un peu plus douce ou pas de la compression. Et choisir le type d'analyse de lecture, RMS ou PIC. Donc, le RMS, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le RMS, Ableton va analyser la hauteur maximum générale de ton son, de ton sample. Et la différence avec le PIC, le PIC, il va plutôt analyser le point le plus haut directement. D'accord ? Donc, RMS, ça analyse en globalité la hauteur maximum de ton sample, de ton son. Et le PIC, ça va analyser vraiment tout ce qui est transient, etc. Donc, si tu veux venir traiter des transientes sur des drums, par exemple, tu vas pouvoir venir le travailler avec le multiband dynamique et tu te mettras en mode PIC. Ensuite, on va passer tout ce qui se passe à droite. Donc, à droite, on a nos sorties. D'accord ? De notre bande haute, bande du milieu, bande des bas. D'accord ? La sortie générale. Le time, ça va être le temps de réaction. D'accord ? De notre compresseur. Et le à mode, ça va être notre dry and wet. Donc, l'intensité avec laquelle on va utiliser ce plugin. Donc, voilà pour l'explication rapide. Et maintenant, on va passer au plus important. Ce qui se passe au milieu. Comment les régler ? Comment faire de la compression ? Comment faire de l'expansion ? Quelle est la différence entre l'expansion, la compression ? Voilà. Si tu es abonné à la recette, la suite de la vidéo, c'est maintenant. Ça continue. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à souscrire et à prendre l'abonnement. Sinon, je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada